Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 27 juillet 2021, j'ai été l'invité de CNews pour un débat qui portait sur deux thèmes. D'abord le pass sanitaire et ensuite l'attaque d'une voiture de police à Bonneuil-sur-Marne par un tir de mortier. Alors dans les deux cas, le plateau a été assez animé. Dans le premier, parce que j'ai mis la députée macroniste face à ces contradictions. J'ai dit que le gouvernement n'était pas capable de prévoir, qu'il ne savait même pas quand il prenait une décision en plus autoritaire s'ils étaient en mesure ou non de l'appliquer. Donc ça a un peu chauffé le plateau. Et puis sur le second thème, c'était aussi animé. Parce que comme il s'agit de questions de sécurité et de police, à chaque fois c'est la même chose sur les plateaux de télévision. Vous avez les gens qui disent, les filles n'aiment pas la police, les filles n'aiment pas la police, etc. Et je les ai renvoyés dans leur corde, vous allez pouvoir regarder ça tout à l'heure. Je vous laisse regarder cette vidéo et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Nous sommes rejoints par Ludovine Delarocher, bonjour. Merci d'être avec nous, présidente de la Manif pour tous. Rejoint également par Antoine Léomant, bonjour. Merci à vous d'être avec nous, orateur national de la France insoumise. Et puis toujours avec Arnaud Vialla, député LR de l'Aveyron, et Michel Perron, député LREM de la 9e circonscription de Seine-et-Marne. C'était l'un des points d'achoppement principaux dans le projet de loi originel, le licenciement des salariés concernés par l'obligation de passe sanitaire. Finalement, ils risquent une suspension de salaire. Mais dans les faits, combien sont réellement concernés ? Jusqu'où iront ces irréductibles ? On voit cela avec Yann Effelet, Alice Chomy et Arthur Murion. Ils travaillent en CDI dans ce restaurant parisien, mais ils refusent le vaccin. Deux des 20 employés sont dans cette situation. Ils pourraient voir leur contrat de travail suspendu, leur salaire aussi. J'assume complètement et je changerai de métier ou je trouverai autre chose tout simplement. Mon patron également le sait et au courant. Malgré ces relances, je lui ai dit que je ne me ferai pas vacciner tout simplement. Si je dois perdre mon travail à cause de ça, je le perdrai et j'irai ailleurs. Surtout en ce moment, que ce soit dans la restauration ou d'autres, il y a beaucoup de travail. Leur patron n'est pas particulièrement inquiet. Dans la capitale, les candidatures de serveurs sont nombreuses. Oui, on en trouve. Je ne veux pas dire le contraire. La cuisine, c'est plus difficile, mais pour les serveurs, il y en a. Pour le syndicat des employeurs de la restauration, la loi demande à être précisée. On ne peut pas nous avoir de gens dans nos équipes avec un contrat de travail suspendu de façon à un mois, deux mois, trois mois. Ce n'est pas possible. Comment on fait en attendant ? On n'est plus inquiets du départ des clients, bien évidemment, parce que nos équipes comprennent qu'il faut se vacciner. La majorité des employés a déjà un pass sanitaire. Il devrait devenir obligatoire pour eux à partir du 30 août. Alors on est là au cœur du problème tel qu'on l'envisageait. Et le pass sanitaire n'est même pas encore obligatoire dans les restaurants. Certains sont prêts à démissionner pour ne pas avoir à se faire vacciner. Ludovine de La Rochere, c'est difficile d'estimer l'ampleur de ces départs qui vont survenir également dans les hôpitaux ou dans les EHPAD. Néanmoins, ils sont là, ceux qui sont prêts à partir. Oui, très probablement. Et de toute façon, il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, 60% de la population est primo-vaccinée. Cela veut dire plus de la moitié de la population française qui, à ce jour, n'a pas de pass sanitaire. Parce que, pour rappel, le délai entre la première et la deuxième injection est long. Et c'est aussi en plus 7 jours avec la deuxième. Et donc, il n'est pas étonnant que... On peut aussi avoir ce pass sanitaire, rappelons-le, en ayant été guéri du Covid ou en ayant un test PCR. Oui, en ayant été guéri du Covid plus une dose de vaccin ou avec un test PCR qu'on ne peut quand même pas faire tous les 3 jours, même s'il est gratuit. C'est juste pour préciser. C'est quand même un test qu'il faut faire tous les 3 jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de Français, je mets à part le fait de vouloir ou pas être vaccinés, n'ont pas ce pass sanitaire et ne l'auront pas avant un certain temps. Ça veut dire beaucoup de Français privés, sanctionnés, exclus d'une vie quotidienne normale et d'un accès normal à tout ce qui est possible. Et par ailleurs, du côté des serveurs, comme d'autres professions, si quelques-uns ne veulent pas être vaccinés, peut-on répondre à leurs inquiétudes ? On ne cesse d'appeler, il y a un certain nombre de personnes, appelées à des échanges, à un dialogue, appelées à des réponses sur les motifs de ces inquiétudes. Et finalement, le gouvernement ne les donne jamais. Donc il reste, pour un certain nombre, de leur côté, à part refusant le vaccin pour telle ou telle raison, qui peut-être ne plaise pas au gouvernement, mais qui mérite d'avoir des réponses. – C'est un risque tout de même de, voilà, cette fracture de la société aujourd'hui, entre ceux qui ne le sont toujours pas, même s'ils le veulent être vaccinés, mais qui n'ont toujours pas eu l'occasion, et ceux qui le sont et qui vont pouvoir soit continuer à exercer leur profession, comme on le voit, soit aller au restaurant, au soir-là. – Clairement, ce que fait ce pass sanitaire en premier, c'est qu'il fracture la société. Et il la fracture sur un débat qui, finalement, n'est pas celui qui est le plus intéressant, c'est-à-dire que ça va fracturer entre pro-vaccin et anti-vaccin, chacun ayant des positions parfois très virulentes, les uns contre les autres. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait se demander, c'est comment on fait pour faire face à l'épidémie. La vaccination est l'un des moyens, le plus efficace apparemment, pour faire face à l'épidémie. Donc la question est comment on fait pour convaincre les gens de se faire vacciner. L'OMS nous dit que la contrainte n'est pas efficace en matière de vaccination. Sur ce sujet-là, je pense qu'il faudrait, il serait temps que le gouvernement écoute l'OMS. Donc ce qu'il faut faire, vous le disiez, c'est convaincre, c'est-à-dire répondre aux inquiétudes, répondre à ceux qui disent oui, mais ce vaccin, on ne sait pas exactement comment il fonctionne, etc. Donc faire de l'explication sur ce sujet. Ensuite, ce que fait ce pass sanitaire, effectivement, c'est qu'il crée du bazar. Vous allez avoir donc des restaurateurs qui sont censés se transformer en contrôleurs de pass sanitaire, des gens à l'entrée des cinémas qui sont censés se transformer en contrôleurs de pass sanitaire. Et pour l'avoir fait, il est extrêmement facile de tricher. Je veux dire, je n'ai pas triché, mais pour que le contrôle soit efficace, il faut qu'à la fois soit contrôlé le pass sanitaire et l'identité. Parce que déjà les restaurateurs n'auront pas à faire. Votre pass sanitaire, vote pas sanitaire, vote pas sanitaire. Et puis voilà, j'entre dans le restaurant, j'entre dans le cinéma et ça ne pose absolument aucun problème. Donc, ce que provoque ce truc, c'est de la triche, c'est du bazar, c'est de la désorganisation, c'est de la peur aussi pour les salariés qui sont justes pour se faire vacciner, qui n'ont pas envie de le faire parfois, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de le faire. Et l'objectif qui devrait être celui du gouvernement, c'est faire en sorte d'atteindre un maximum de la population vaccinée. On a tout de même 4 millions de personnes qui se sont fait vacciner en une semaine. C'est un record, donc de ce point de vue-là, il y a une forme de succès. Pourquoi ? Parce que c'est un coup de pression. Mais je ne pense pas que les gens qui sont en train de se faire vacciner sont des récalcitrants de la vaccination. C'est juste des gens qui se disaient « Bon, bah plus tard, bon, bah on verra ». Ensuite, il y a des arguments qui sont efficaces. Par exemple, le vaccin freine un peu la contamination. Beaucoup, c'est un rapport de 1 à 12. Écoutez, ça dépend. Si on regarde les chiffres d'Israël, en ce moment, ils sont de moins en moins satisfaits du freinage de la contamination. Mais en tout cas, freine partiellement la contamination, pas mal, donc déjà, ça empêche de le transmettre à d'autres personnes ou de le recevoir nous-mêmes parce que ça diminue la charge virale. Et deuxième point, eh bien, ça permet aussi de diminuer le nombre de cas graves. C'est surtout ça qui est intéressant à regarder parce que c'est sur cette base-là qu'on réduit nos libertés. Et les hospitalisations, tout simplement. Justement, justement. En hospitalisation aujourd'hui, 95% ce sont des... Précidément, c'est ça. Ça permet de faire baisser le nombre de cas graves. Donc, les hospitalisations. Et donc, dès lors, normalement, s'il n'y a pas de problème avec les hospitalisations, s'il n'y a pas de problème qui sont posés par le... Comment dire ? Le fait de résorber les cas qui sont en présence, alors il ne doit pas y avoir de suppression des libertés. Vous nous dites qu'on va trop vite dans cette quatrième vague avant même de connaître l'impact sur les hospitalisations pour des mesures aussi... On va trop lentement parce que la quatrième vague, on était au courant depuis mai qu'elle allait arriver. Oui, pour elle, c'est déjà trop tard. Répondez un petit peu à ces critiques, Michel Perrault. Forcément, vous savez qu'une quatrième vague allait arriver, mais quand on ne le savait pas, ne dites pas de bêtises. Sur ce plateau-là, je l'ai dit, exactement, ce serait une minute. Et pour revenir à votre fameuse fracture, le pass sanitaire fracture notre société, non, qui a fractionné le premier notre société ? Ce n'est pas le Covid ? Ce n'est pas la Covid, excusez-moi, puisqu'on dit la Covid ? Je crois que les gens ont réalisé de manière très solidaire les uns avec les autres. C'est le virus Delta qui est en ce moment sur notre territoire et sur bien d'autres territoires de par le monde. Et en fait, moi, en parlant de nos garçons de café, moi, je fais appel à leurs responsabilités. Ils sont au contact de la population. Et pour que les commerces vivent, il faut absolument qu'ils soient responsables au même titre que leurs collègues, qui, eux, sont vaccinés. Il y en a qui disent déjà qu'ils vont démissionner. Alors, on sait que certains restaurants ont du mal à trouver de la main d'œuvre. Moi, j'ai discuté en Seine-et-Marne, dans le sud de la France, où j'étais récemment sur la côte d'Azur, à côté de Toulon. J'ai discuté avec des serveurs. J'ai discuté avec des patrons de bars. Eh bien, écoutez, eux, ils n'attendaient que ça. Pour vous, c'est anecdotique. Le nombre de gens qui... Je ne dis pas que c'est anecdotique. Le nombre de gens qui vont démissionner. Le nombre est anecdotique. De toute façon, c'est pas la contrainte. On suspend le contrat au cas où... D'accord, mais quand on a pas de salaire, c'est une contrainte. C'est une contrainte pour l'employeur aussi. Moi, je fais appel à la responsabilité de nos concitoyens. Je sais qu'ils sont responsables, les Français. Je le sais très bien. Ils ont passé ces derniers mois, depuis un an et demi... Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas coupé. Ils sont traités comme des irresponsables. Ils sont traités comme des gamins. Non, attendez, pas tout le monde ensemble, pas tout le monde ensemble. Et là, de la recherche de faire surveiller la population par une partie de la population. Et cette partie de la population qui va surveiller les autres le fera sous la contrainte. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est contraire absolument à l'esprit républicain dont à l'heure même parle tant. Et Emmanuel Macron met en place une forme de pouvoir qui est abusive et excessive. Il disait, nous sommes en guerre. Si vraiment, il pensait que nous sommes en guerre, déjà, l'anticipation, tout ce qui aurait dû être fait, aurait dû être autrement mieux organisé d'emblée et à chaque étape. Et d'autre part, si nous sommes en guerre, je pense que les mesures ne sont pas les bonnes. Elles ne sont pas justes parce que ce n'est pas vrai. Par rapport à des situations de guerre bien réelles, le virus n'a absolument rien à voir. Ce sont des personnes très âgées, vulnérables, qui sont atteintes. Pas que, pas que. Pas que, pas que. C'est largement. Mais non, mais non. Et c'est elles qui auraient dû avoir deux faits, parce que deux faits, c'est inouïté. Vous parlez au passé. De faits, c'est le vaccin, le virus, pardon, maintenant. Voilà, vous parlez des cibles, on en a parlé l'heure précédente, effectivement. On le connaît bien, on n'est pas du tout dans la situation. Non, on ne le connaît pas, puisque c'est un variant. Alors attendez, on parlait de ces contrôles. Plutôt que de revenir sur le virus, s'il vous plaît, mesdames, un petit mot... C'est une obligation vaccinale de fait, et elle aurait dû être réservée à toutes les personnes vulnérables qui sont loin d'être vaccinées pour le moment. Un mot, Arnaud, il y a là, puis on va voir qui va, pour contrôler ces passes sanitaires, et vous soulignez effectivement le problème, et également Ludovine de La Rochère, une partie des professionnels n'ont pas l'intention de le faire, ne souhaitent pas le faire. Mais un petit mot là-dessus. Le vrai problème, je pense, c'est effectivement celui qui a été souligné, c'est que pour faire un contrôle efficace du pass sanitaire, il faut à la fois contrôler le pass... Et l'identité. Et l'identité, chose que personne n'est accrédité à faire, puisqu'on n'est pas des contrôles. Ils contrôlent bien la minorité, monsieur Pellat. Non, non, sauf la police. Alors justement, mais en ligne, il est pas la minorité. Moi, j'ai été amené à faire du contrôle de pass sanitaire sur une manifestation avec des bénévoles. Nous n'avons contrôlé aucune identité, puisque nous ne sommes pas habilités à le faire. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que j'entends, bien sûr, madame et monsieur dire qu'ils ne sont pas d'accord, sauf que les préconisations que vous faites, je n'en entends aucune. Bon, alors attendez, c'est pas le thème du jour, s'il vous plaît, c'est pas le thème du jour. Comment fait-on ? On est en ligne avec Mathieu Vallée, bonjour, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. On voudrait entendre votre avis sur ces contrôles des pass sanitaires, justement. Avant cela, on va voir que, ça s'annonce déjà compliqué, à la SNCF pour le contrôle dans les trains, l'un des syndicats minoritaires, certes, mais tout de même, Sudrail, appelle les cheminots à ne pas contrôler ces pass sanitaires lorsqu'ils seront effectifs. On voit cela avec Mélodie Stevenson, on en parle tout de suite après. Le syndicat Sudrail monte au créneau. Dans un communiqué, il demande aux agents de la SNCF de ne pas contrôler les passes sanitaires des voyageurs, qui devraient être nécessaires à partir d'août, lors d'un déplacement à bord des TGV. Nous appelons les cheminots à ne pas réaliser de contrôles sur les passes sanitaires et à continuer d'effectuer leur seule mission de sécurité et de contrôle des titres de transport. De son côté, le syndicat de la Fédération ouvrière des cheminots s'oppose également au contrôle, sans pour autant l'interdire. Les contrôles du pass sanitaire sont du ressort de l'État. Les cheminots ne sont pas des supplétifs de la police. Donc, partant de ce point de vue-là, on a du mal à comprendre l'organisation qui est faite par le gouvernement. Par exemple, est-ce qu'on fait un Paris-Lille en TGV ? Il faut le pass sanitaire. Par contre, un Lille-Rouen en TER qui fait trois heures, on ne demande pas de pass sanitaire. L'autre élément dans le viseur du syndicat Sudrail, la possibilité de suspendre un salarié sans pass sanitaire. Le syndicat prévient qu'il n'hésitera pas à appeler à la grève sur l'ensemble du groupe si l'État venait à confirmer les sanctions. On voit donc un de ces syndicats qui appelle à la grève si jamais on lui demande de contrôler les passes. L'autre qui s'y oppose tout de même, franchement, sans aller jusque-là. Mathieu Vallée, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. On voit que ça gêne ces professionnels, dont ce n'est pas le métier de contrôler ces passes sanitaires à l'origine. Ça vous gêne aussi, vous, en tant que policier. Qui va les contrôler, au final ? Non, mais nous, c'est très simple. En fait, ce qui est gênant, c'est que la police n'a rien à faire que de contrôler des QR codes. Aujourd'hui, les Français ont besoin de leur police pour lutter contre la délinquance. Ce n'est pas comme si on ne devait pas gérer les violences intrafamiliaires, qu'on ne devait pas gérer les agressions avec des vols avec violence. Ce n'est pas comme si on devait gérer les cambriolages. On a quand même beaucoup de missions de police que seule la police, effectivement, de l'État peut faire, assister par la police municipale et par, par exemple, dans les trains à surveillance générale. Vous savez, c'est la police ferroviaire de la SNCF. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un sujet. Alors, on n'est pas mobilisé sur la Covid depuis qu'il y a la vaccination généralisée qui est mise en place avec le pass sanitaire. On est mobilisé depuis mars 2020, la première vague de confinement, où on avait dû contrôler les personnes qui sortaient. On avait dû s'assurer que le confinement était respecté. Et c'est une mission qui se rajoute parmi des multiples missions que les policiers font. Et nous, on alerte juste sur le fait que vous avez vu, et vous avez encore vu, encore à Bonneuil-sur-Marne, que les policiers luttent contre les voyous au quotidien, contre les rodéos, contre les occupations d'obligibles, contre les trafics de supplications, contre ces violences intrafamiliales, et que cette mission supplémentaire, elle va obérer, c'est-à-dire qu'elle va enlever des policiers en moins sur des missions prioritaires de sécurité pour contrôler des QR codes sur les terrasses. Et puis, en plus, vous imaginez bien que c'est compliqué. On va aller sur des terrasses, on va demander aux gens de présenter un QR code, une paise d'identité, alors qu'elles seront normalement vérifiées par les restaurateurs ou les établissements de bouche ou de restauration. Et je veux aussi préciser qu'aujourd'hui, on a beaucoup de missions de contrôle qui sont réalisées. Lorsque vous payez par chèque à la caisse en supermarché, vous pouvez vous présenter une petite identité avec le moyen de paiement. Donc, voilà, je pense que c'est une mission qui doit être partagée. Et les policiers, aujourd'hui, je vous dis, ont mieux qu'à faire que de contrôler des QR codes. Et leur première mission, c'est d'arrêter des voyous, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, personne d'autre ne le fera. Alors voilà, on a les policiers qui n'ont pas le temps, on a les restaurateurs qui ne vont pas contrôler l'identité, on a quand même de multiples problèmes. On a les cheminots qui ne souhaitent pas contrôler les QR codes non plus. C'est typique, c'est typique de la Macronie. On prend des décisions, on ne sait pas si c'est applicable ou pas. Tout à l'heure, on parlera peut-être des tirs de mortier, on va bien rigoler sur ce qu'avait proposé Gérard Darmanin, parce que dans le genre de mesures inapplicables, c'était il se poser là. Mais c'est la Macronie. Ils décident des trucs de manière extrêmement autoritaire, c'est-à-dire à marche forcée, à l'Assemblée nationale, etc. Et ils n'ont aucune idée de si c'est faisable ou pas. La vaccination, c'était pareil. C'était, oui, oui, on va faire ça, ça va avancer, etc. Ça a mis un temps fou à démarrer. Là, c'est pareil. Les masques, ils n'en avaient pas. Dans les hôpitaux, il y avait... On ne va pas refaire toute l'histoire. Si, on va refaire toute l'histoire. Non, parce qu'on l'a fait à chaque fois. La nationalisation de Luxfer, toujours pas fait. Les Tunisiens sont en train de manquer d'oxygène. On ne peut pas les aider. Tout est comme ça. Tout est laissé à l'avenant. Zéro planification, rien n'est prévu. Et ils sont incapables, incapables de savoir si, oui ou non, leurs choses sont applicables ou non. Michel Perron, il faut avouer qu'on voit mal aujourd'hui qui va contrôler ces... Alors, écoutez, en ce qui concerne les bars, les lieux de restauration, les patrons des bars et leurs employés, normalement, ce qui doit se passer, alors où je vous parle, hors Covid, si le Covid n'était pas là, ça serait bien. Très bien. Eh bien, c'est de contrôler, ne serait-ce que la minorité, la suspicion de minorité de clients. Mais ça y est, le gouvernement les a dégagés de la responsabilité de vérifier l'identité des clients. C'est fait. Donc aujourd'hui, c'est une question qui a été tranchée par Jean Castex. Oui, mais ils peuvent le faire. Ils ne le feront pas. Le Premier ministre même leur a... Il y a quand même une chose qu'il faut reconnaître, c'est que tout cela est évidemment très difficile. Et il est difficile d'avoir une visibilité, voire impossible d'avoir une visibilité à plusieurs semaines. Ce qui est vrai, c'est que chaque vague a été traitée comme si c'était la dernière. Or, on voit bien que la quatrième, qui est déjà mal partie, ne sera sans doute pas la dernière. Et c'est là où il y a un manque d'anticipation. Néanmoins, ce variant Delta, il est quand même déjà connu, il circule depuis un certain temps, il est beaucoup plus contagieux, mais il est plutôt moins dangereux. Plus la vaccination déjà faite, on peut espérer que l'incidence va être moins grave. Mais, encore une fois, vous me disiez qu'elles sont... Vous ne proposez rien. Si, tout à fait. D'abord, la pédagogie. Je rappelle que la carte des vaccinés est très intéressante. Elle montre qu'on est plus vaccinés dans le nord et à l'ouest que dans le sud et à l'est. Elle montre qu'il y a beaucoup plus de vaccinés dans les villes. Non, justement, c'est la question. C'est pas qu'une question de pédagogie, c'est aussi... C'est en PACA, si vous permettez-je finir, c'est en PACA qu'il y a eu plus de cas, ainsi que dans le nord-est. Et donc, c'est exactement la partie qui est la moins vaccinée. Les villes et les centres-villes sont plus vaccinées que la périphérie, les zones rurales. Et ensuite, à l'intérieur de ces départements, enfin de ces zones, on voit que sociologiquement, les milieux les moins favorisés sont les moins vaccinés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a, et je le répète, une question de pédagogie. Moi, je n'ai jamais entendu Olivier Véran dire pourquoi il ne fallait pas craindre la vaccination. Telle inquiétude, il y a une réponse. En tout cas, c'est largement répété par beaucoup de médecins depuis des mois. On n'a jamais fait autre aspect. Je pense qu'on pourrait tout à fait imaginer de demander à ceux qui ne sont pas vaccinés de porter systématiquement le masque, de respecter tous les gestes barrières, que les personnes vaccinées, puisqu'elles sont plus protégées, n'aient pas les mêmes obligations. Mais ça posera pareil lequel ? Et avec des contrôles aléatoires. J'avais une dernière question pour vous, Mathieu Vallée, sur ce point. Mathieu Vallée, dernière question. Est-ce que c'est la porte ouverte à la triche, comme le disait à l'instant sur notre plateau, Antoine Léaumant de la France Insoumise, à la triche et pire ? Une forme de désordre, en tout cas, dans l'application de cette mesure. Non, mais ce qui est sûr pour cette mesure, c'est qu'effectivement, il aurait été utile de consulter les syndicats représentatifs de la police. Je crois que pour l'institution policière, dont on va nous demander de contrôler ces passes sanitaires, en tout cas ces QR codes, qu'ils nécessitent l'accès, par exemple, aux terrasses ou aux établissements que le Parlement a décidés hier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être compliqué. Après, si on demande de le faire, on va le faire. Mais nous, on aerte. On est là aussi pour alerter l'opinion et nos dirigeants. C'est que les policiers sont fortement mobilisés sur la délacance et que la mission des QR codes et des contrôles sanitaires, elle se fera quand elle sera possible de se faire. Vous imaginez bien qu'entre un différent familial, une agression en cours ou un bol avec violence en cours, on privilégiera l'urgence qui mette des personnes en danger plutôt que des passes sanitaires. Donc, il y a un risque, comme tout dispositif, qu'il puisse y avoir des fraudes. Après, effectivement, ça se fait un peu à la USARD. C'est un peu rapide entre les annonces il y a 15 jours du chef de l'État et la mise en application pour le mois d'août après que le Conseil constitutionnel, si j'ai bien compris, après 5 août, rendra sa décision. Ça laisse très peu de temps. Et nous, on a l'air. Attention, les policiers, ce n'est pas qu'ils ont fait néant. On n'est pas fait néant. On l'a encore montré dimanche soir à Monoeil-sur-Marne. On fait nos missions, sauf qu'elles se rajoutent au fur et à mesure sans parler des procurations. Par exemple, vous savez qu'on va rentrer encore dans des périodes électorales dans quelques mois où on va être fortement mobilisés sur cette mission. On ne comprend toujours pas qu'on doit toujours faire les procurations pour les élections à chaque échéance électorale qui auberge du temps de policier. C'est important que les gens le sachent parce que moi, je vous dis très simple. Moi, je fais des cas très simple. On parle très simplement au syndicat des commissaires. C'est que toutes ces missions périphériques de la police, elles se font au détriment des présences des policiers. Non, non, mais elles se font au détriment des policiers de la République. Demain, vous faites les 17. Si vous avez un équipage police-secours qui n'est pas disponible, c'est parce que vous avez des policiers qui sont au commissariat à faire des procurations. On vous entend, Mathieu Vallée, mais on doit marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants avec vous. De retour sur le plateau de Midi News. Merci d'être avec nous. On en vient à présent aux suites de l'onde de choc après l'attaque d'une patrouille de la BAC à Bonneuil-sur-Marne. C'était dimanche. Gérald Darmanin s'est rendu sur place hier soir au chevet des policiers blessés alors que vous voyez les images de cette attaque ultra violente. On fait le point sur cette visite Dimanche dernier, fin d'après-midi, une patrouille de police intervient dans le quartier de Saint-Exupéry à Bonneuil-sur-Marne pour arrêter un rodéo urbain. Alors qu'il se trouve dans la voiture, les trois policiers reçoivent un tir de mortier. Cet engin explose dans le véhicule de fonction. L'un de ces policiers est grièvement brûlé au deuxième degré, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu au chevet des policiers et a pu s'entretenir avec les trois victimes, toujours sous le choc. Ils sont blessés parce qu'ils ont plusieurs jours d'arrêt de travail, certains parce qu'ils ont des problèmes de surdité, d'autres parce qu'ils sont brûlés au second degré. Ils sont psychologiquement atteints, de ce qu'ils m'ont raconté, de ce que je sais, d'une véritable tentative d'assassinat. On a frôlé le drame. Parmi la quarantaine d'individus présents sur les lieux dimanche soir, six d'entre eux ont été interpellés et sont toujours placés en garde à vue. – Alors on revient vers vous, bien sûr, Mathieu Vallée, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Déplacement hier de Gérald Darmanin qui se rend régulièrement, il faut le dire, au chevet des policiers après ce type d'incident. Et annonce de Jean Castex, d'une hausse du budget du ministère de l'Intérieur, 900 millions d'euros en 2022. Est-ce que c'était la réponse que vous attendiez du gouvernement après cette attaque ? – Non, d'abord, la première réponse qu'on va attendre, c'est la réponse pénale des individus qui sont en garde à vue et surtout de l'auteur, l'auteur du tir de mortier que vous avez montré sur la vidéo. Moi, j'ai eu le policier qui a été brûlé au second degrés au téléphone hier matin. Effectivement, il est sorti de l'hôpital, il a des brûleurs en bas du dos. Par chance, si j'ose dire, il n'aura pas de greffe ou d'opération chirurgicale si pendant un an, il n'y a pas de difficulté liée à sa peau nos collègues ont frôlé la mort, ils ont côtoyé la mort. Vous avez vu que le mortier qui est explosant le véhicule enflamme le siège et on aurait pu avoir un viré chatillon-bis. C'est ça, aujourd'hui, la réalité. Dans certains quartiers où les policiers ne sont plus que les seuls à aller dans ces territoires parce qu'ils incarnent la République ou parce qu'ils sont passionnés par le méchier de policiers, les gens, les pauvres gens, les petites gens ne peuvent compter que sur ces policiers. Et sinon, on n'y va plus demain, il n'y aura plus aucun service de l'État qui ira. Quand vous savez que les pompiers, les médecins, les personnes qui viennent faire des livraisons sont assistées des policiers dans leurs opérations du quotidien, c'est bien parce qu'il n'y a plus que nous qui tenons à un bras de souffle la République dans ces territoires. Donc, c'est important que le ministre vienne maintenant pour la question sur le budget du ministère de l'Intérieur. On verra d'abord combien sera dédié à la police stationnelle. Vous savez qu'au ministère de l'Intérieur, il y a la gendarmerie, il y a les sapeurs-pompiers, il y a les collectivités territoriales. Donc, on espère qu'il y aura une grosse part du budget qui sera liée à l'équipement, dont nous, on demande et c'est ce qui va être mis comme objectif que tous les policiers individuellement soient dotés parce qu'aujourd'hui, cette caméra piéton, elle permet d'abord de montrer que les policiers font correctement leur travail pour ceux qui, en permanence, se crachent dessus et surtout, ça sert de preuve dans les procédures lorsqu'on interpelle les individus auxquels on fait face et notamment lorsqu'on utilise la force légitime parce que vous voyez bien sur cette vidéo que les policiers patrouillaient, ils essayaient auparavant de voir si des rodéos étaient commis dans ce secteur et ce n'est pas les riverains et leur seul tort, c'est de faire correctement leur travail et moi, j'ai eu ces policiers au téléphone, ils adorent leur boulot, ils connaissent les jeunes et ils ont été très choqués par l'agression dont ils ont été victimes et par cette attaque abjecte dont on espère que la justice prendra la mesure et dont les sanctions, si la culpabilité des auteurs est avérée, sera à la hauteur du drame qu'on fait y côtoyer nos collègues dimanche parce qu'aujourd'hui, on est à deux doigts de vivre un drame similaire à Virechelayon avec un collègue qui pourrait décéder parce que dans ces situations, ça peut aller très vite et vous l'avez démontré dans les images que vous mettez à l'écran actuellement. C'est vrai que ces mortiers d'artifices sont de plus en plus régulièrement utilisés comme armes envers les policiers, on l'a vu à plusieurs reprises, notamment récemment au cours du 14 juillet à Paris, pourtant la loi de sécurité globale prévoit de sanctionner pénalement l'achat, la détention de ces mortiers d'artifices, alors pourtant sur le terrain, pour l'instant, aucun changement en vue, comment vous l'expliquez C'est le problème parce que ce gouvernement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le pass sanitaire, mais là c'est la même chose. La dernière fois qu'il y a eu un problème de ce type-là, c'était à Champigny-sur-Marne, un commissariat attaqué aux mortiers. Le gouvernement est venu en faisant les gros bras, en disant on va interdire la vente de mortiers, la vente de feux d'artifice, etc. C'est déjà interdit à ceux qui n'ont pas d'autorisation. Ça veut dire que les gens qui se procurent ce type d'armement, puisque c'est une arme, c'est une arme par destination, l'achètent sur des endroits où ce n'est pas là où voulait le faire le gouvernement. Bilan des courses, ils n'ont pas fait de loi puisque ça ne servait à rien, c'était déjà prévu dans la loi. Ça, c'est typique, ça fait 30 ans qu'on a une loi de sécurité par an et donc personne ne fait jamais le bilan et on se retrouve avec des situations dans le genre de celle-là où ensuite, des policiers sont attaqués, ce qui est un problème grave parce que si on regarde ce que ça veut dire symboliquement l'attaque de la police, c'est l'attaque de la force qui a le monopole de la violence physique légitime. C'est comme ça que se construit l'État, historiquement. C'est ce qu'explique Max Weber sur le sujet. L'État se construit autour du monopole de la violence physique légitime. Donc, quand on attaque la police, ça veut dire qu'on met en cause ce qui constitue en dernier ressort l'État lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Ce que disait M. Vallée tout à l'heure est très intéressant. Il dit, la police, désormais, nous sommes les seuls qui sommes la République dans ces quartiers-là. Mais justement, il faudrait se poser la question à l'envers. Pourquoi la République est partie de ces quartiers-là ? Pourquoi est-ce qu'on supprime des écoles ? Pourquoi est-ce qu'on supprime des classes ? Pourquoi est-ce que les médecins n'habitent plus là-bas ? Pourquoi est-ce que petit à petit, la République se retire de ces quartiers-bas ? Arnaud, il y a là. Je suis désolé. Vous savez, c'est un peu... Vous pouvez se poser la question quand la République s'en va. C'est un peu édifiant de vous entendre discourir comme ça. Quand on connaît les positions que vous prenez au Parlement lorsqu'il s'agit de discuter de sécurité, lorsqu'il s'agit de doter non seulement de faire leur métier en sécurité mais aussi de prouver quels sont les individus qui les agressent, qui les violentent, qui les mettent en danger de mort. On sait très bien comment vous vous comportez. Donc je veux bien que vous fassiez les plateaux télé. Si, 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 si. Quand on a parlé de caméras... Mais si, mais si. Quand on a parlé de caméras sur les policiers pour qu'ils puissent ensuite faire en sorte... Qu'on puisse prouver qu'il les a agressés et que les gens puissent être évidemment poursuivis et punis... C'est vrai que c'était au moment... Vous savez que c'était au moment où l'inverse c'était en train d'être interdit. Oui, probablement... C'est interdit de fumée. Probablement, mais il y a les deux... Il y a les deux aspects et je pense... Et je pense que vous, vous êtes en train de faire de la polémique et de la démagogie sur le dos de policiers qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent et qui sont agressés par des gens qui de toute façon ne sont pas corrigibles par l'école. Soyons... Soyons... Soyons clairs. Les gens qui jettent un mortier dans un véhicule de policier, on peut faire ce qu'on veut avec l'école. C'est pas ça qui déconvigera. C'est des mineurs, les gens. Les gens qui sont là, les gens qui sont arrêtés, c'est des mineurs. Probablement. Je ne sais pas si l'école n'a rien. Non, je voudrais juste répondre. Franchement, on m'a demandé ce qu'on proposait. Là, vous avez un cas typique. C'est la BAC qui est attaquée. La BAC fait quoi ? Du flagrant délit. 56% de l'activité policière sur le terrain, c'est du contrôle de la détention de drogue. 56% de l'activité policière sur le terrain. À l'intérieur, 90%, c'est du contrôle de cannabis. Moi, si, ça fait partie des questions qui se posent. Si, parce que justement, si vous voulez chercher ceux qui trafiquent des armes, si vous voulez chercher d'où vient l'argent qui permet de financer ça... Laissez-moi juste finir et je vais vous le dire ce que je veux dire. Si vous voulez chercher précisément d'où viennent ces trafics, d'où viennent les réseaux, etc., il faut faire de l'enquête. Et l'enquête, ça ne passe pas par la BAC, ça passe par des policiers, des brigadiers de police judiciaire. Donc, il faut renforcer les moyens de la police judiciaire. Alors, il faut légaliser toutes ces substances comme vous le préconisez. Il faut aussi légaliser le cannabis. Pas toutes ces... Vous devine de la Rochelle et puis on va retourner vers Mathieu Vallée. Justement, on va retourner vers Mathieu Vallée. On n'est vraiment pas d'accord. Il y a des policiers qui sont d'accord avec ça. Le maire de Châteauroux, monsieur Avon, c'est d'accord avec ça. Votre propos est particulièrement choquant. Vous citez Max Weber de manière réductrice et vous simplifiez, disant la police est la seule qu'elle a violences physiques légitimes dans un État. La police, vous la traitez, à LFI en tout cas, toujours comme si elle était par essence violente. Alors qu'en fait, ça signifie, et donc il ne faut pas réduire à cela, qu'éventuellement, face à certaines situations, il peut y avoir une justice limite, une violence limitée et encadrée auquel la police a recommandé un terme. Au-delà de cette discussion sur Max Weber, je voudrais retourner vers Mathieu Vallée. Rapidement, s'il vous plaît. Dans cette analyse systématique du travail de la police, vous montez aussi véritablement les quartiers contre les policiers et vous dites il n'y a plus d'école, il n'y a plus de médecins, mais ils se font attaquer en permanence, voire égorger. Alors on retourne vers Mathieu Vallée, si vous plaît, qui est quand même l'un des premiers concernés dans cette discussion. Ils sont des éternels victimes, on n'améliorera certainement pas la situation. Votre réponse, est-ce qu'aujourd'hui vous manquez de moyens pour faire ce que nous dit Antoine Léaumant, ces enquêtes de police judiciaire et vous perdez votre temps comme on nous le dit, comme on l'entend ? Vous perdez trop de temps sur de la France au détriment de ce qui permettrait vraiment de résoudre le problème. J'ai compris, j'ai compris. En plus c'est mon métier donc je comprends plus facilement sans prétention ce que vous me demandez. Les brigades d'anticrénalité elles font de l'enquête quand elles interpellent un individu qu'elles le présentent à l'officier de police. Alors juste aussi le moment je suis en duplex et je vais vous le rappeler parce que si vous ne me laissez pas parler j'ai un retour en décalé donc du coup ça coupe la conversation et les téléspectateurs ne comprennent rien. Je vous écoutez, écoutez moi même on n'est pas tout le temps d'accord. Je sais un peu de quoi je parle et moi je suis policier donc je sais aussi le métier que j'exerce. Donc je vous dis les brigades d'anticrénalité d'abord elles ne font pas que du stupéfiant. Elles font des flagrantes et comme vous l'avez dit elles interpellent des individus qui cassent des véhicules elles interpellent des individus qui volent des gens notamment des personnes âgées lorsqu'elles arrachent leur collet donc il faut savoir ce que font exactement les brigades d'anticrénalité. Les enquêtes elles sont faites mais par exemple pour démenter un graphique de stupéfiant il faut faire des surveillances il faut faire des éculatures des écoutes téléphoniques ça prend du temps et parfois dans certains quartiers lorsque vous avez des hauts d'immeubles qui sont occupés on ne peut pas expliquer aux gens pendant deux mois on va laisser des individus occupés illégalement des hauts d'immeubles en s'adonnant à la vente de produits stupéfiants donc les bacs avec les brigades de spécialité de terrain et même les brigades de police secours c'est ces policiers que vous voyez en tenue qui connaissent ces quartiers qui connaissent ces habitants et je vais même vous étonner qui connaissent ces délinquants interpellent ces individus pour qu'ils puissent avoir un cas souvent précaire qui est rien dans la cité maintenant le parent pauvre aussi de notre chaîne judiciaire c'est la justice vous avez raison d'évoquer les mineurs non mais il y a un problème avec les mineurs depuis des décennies on nous explique que les mineurs sont des victimes aujourd'hui on a des mineurs de 15, 16, 17 ans qui commettent des actes aussi graves que des majeurs les individus en garde à vue actuellement pour cette affaire de bonheur sur main sont majoritairement des mineurs le problème c'est qu'ils passent 5, 10, 15 fois devant le juge pour enfants d'ailleurs la loi le reconnaît puisque monsieur Dupond-Moretti a porté une loi qui a été adoptée qui va rentrer en vigueur en septembre dans laquelle on dit le délai de jugement des mineurs actuellement est de 18 à 21 mois il faut que ça soit entre 3 et 6 mois vous voyez on est en 2021 on en est là on en est à vouloir réduire des délais qui devraient déjà être réduits ce qui fait qu'aujourd'hui le sens de la sanction pénale quand elle a lieu elle n'est plus là quand vous interpellez un mineur le 10 janvier 2021 et qu'il est jugé le 10 janvier 2022 le mineur il ne sait même plus pourquoi il comparaît parce qu'entre temps souvent il est multi-rétérant multi-récidiviste et puis vous vous avez peur de le dire mais nous on n'a pas peur de le dire au bout d'un moment quand vous interpellez qu'un soit l'individu pour des trafics de stupéfiants pour des agressions pour des attaques au marché sur des policiers s'il ne comprend pas il ne comprend pas la seule réponse c'est la prison parce que la société elle n'a pas à subir je termine la société elle n'a pas à subir ces individus qui en permanence font leur beurre sur le dos des victimes aujourd'hui je pense que c'est le moment je vous entends rarement le dire on oublie trop souvent les victimes en fait les victimes elles doivent s'excuser d'être victimes elles n'ont pas les mêmes droits que les mises en cause dans les procédures on m'a manqué de temps pour entendre ensuite des réactions en plateau je vous parle du concret du quotidien des gens bien sûr et on vous écoute et on vous a longuement entendu bien entendu moi je ne vous parle pas de Max Weber je vous parle de la pauvre victime dans le quartier défavorisé qui elle n'a pas la chance d'avoir les moyens de se payer un dernier au rapidement au plateau sur ce qu'on vient d'entendre je fais très vite monsieur Vallée justement je vous ai écouté et sachez-le je partage un certain nombre de choses que vous avez dites la dernière fois on s'était un peu écharpé sur un plateau mais là je partage un certain nombre de choses que vous avez dites et en particulier en particulier sur ce qui est de la connaissance vous dites ils connaissent même les délinquants c'est précisément ça qu'est un travail de renseignement et vous le savez comme moi et ça ne me choque pas au contraire ça fait partie du travail de la police que de savoir qui sont les gens qui font les trafics précisément pour pouvoir précisément pour pouvoir remonter jusqu'en haut de la chaîne et vous l'avez dit je veux juste finir très rapidement vous l'avez dit ça prend du temps et à l'intérieur de la police je considère qu'il y a un problème qui est la politique du chiffre qu'on vous demande de faire on vous demande de faire du chiffre sans arrêt on met votre salaire y compris associé à des primes sur la politique du chiffre moi je pense qu'il faut faire du travail de fond et vous le dites vous l'avez dit un dernier mot s'il vous plaît on ne parle pas de ça on ne parle de ça aussi moi je serais très courte on est au terme de l'émission ça fait 4 ans que je vous voilà juste de vos propos pas vous personnellement mais de LFI de toute façon ça fait 4 ans vous n'aimez pas la police mais c'est pas vrai et je le dis vous n'aimez pas la police ça n'est pas vrai donc vous dites un mensonge et vous le dites je ne dis pas un mensonge les citoyens le comprendront bon Michel Perron on est vraiment au terme de l'émission à nos viales un dernier mot depuis le 2009 je vous ai juste invité monsieur puisqu'il est porte-parole de LFI à convaincre les députés LFI lorsqu'on parle de primo-délinquance et de peine alourdie pour les primo-délinquants et bien à voter ces textes à aller dans le sens que nous nous souhaitons mais si parce que je suis désolé je suis désolé quand on tient les propos que vous tenez sur un plateau télé on va jusqu'au bout on va jusqu'au bout et on ne fait pas on ne fait pas de procès à des policiers on ne fait pas de procès à des policiers qui passent leur vie à faire des enquêtes qui ensuite se terminent par des noms de... C'était pas le procès de LFI en l'occurrence aujourd'hui je donne une dernière un dernier mot parce qu'on est au terme de l'émission il y a urgence à mettre fin au systématisme qui consiste à dire que les coupables les auteurs de ces faits sont des victimes mais est-ce que j'ai dit ça ? Est-ce que j'ai dit ça ? Vous passez votre temps à attaquer la police ou les méthodes de la police et vous nous dites Est-ce que la police est la seule institution qui n'est pas critiquable dans notre pays ? Vous dites aussi C'est vraiment on ne peut rien en dire C'est ce que LFI fait en permanence et vous dites aussi le top à la recherche des stupéfiants les stupéfiants sont à l'origine de beaucoup de violences précisément dans les quartiers et ailleurs et c'est inexplicable Allez on termine ainsi cette émission Voilà j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu vous a convaincu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications Je vous invite aussi bien sûr à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus et puis comme toujours je vous invite aussi à mettre des commentaires parce que moi je les lis ça m'aide beaucoup je regarde beaucoup ce que vous me dites et j'apprends souvent plein de choses donc c'est très intéressant donc allez-y mettez des commentaires moi je trouve ça toujours intéressant Je vais prendre un petit peu de repos maintenant donc je vais sans doute pas faire de vidéos avant un petit moment mais je vous dis quand même en attendant à très bientôt pour de nouvelles vidéos ce sera après les vacances allez salut